bonjour à tous j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo maquillage et on va tester la deuxième palette de chez viseart que je vous avais présenté lors du hall anti-déprime qui est la viseart paris édite donc on est également sur des petites teintes neutres et la palette elle se présente elle se présente comme ceci donc il y a l'air d'y avoir encore de très belles teintes métallisées du coup bah voilà on va recréer ce look ça va me donner également l'occasion d'utiliser le fameux chic pop blush de chic clinique ces fameux ces fameux blushs en forme de marguerite et leur formule hybride et puis je vais venir rajouter quelques petits nouveaux produits entre autres vous verrez un crayon qui a des couleurs un petit peu bordeaux pas cher du tout que j'ai trouvé chez l'oréal et qui également pas mal comme d'habitude et bah vous retrouverez en barre d'infos bas la totalité des liens pour les produits que je vais utiliser si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à la liker vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore fait et puis pour ce qui est du tuto et ben on va démarrer tout de suite je vais tout d'abord appliquer une base et c'est une nouvelle base que je vais appliquer c'est la c'est la skin trainer cc blur shimmer effect de chez kiko donc en fait c'est une base de perfectrice qui va venir flouter les pores et qui va apporter un petit côté un petit côté glowy donc c'est une teinte c'est neutre mais par contre quand on la sort du du tubin elle est légèrement légèrement teinté 1 donc je vais je vais l'appliquer là où éventuellement j'ai des pores donc au niveau de ma zone médiane également au niveau des joues donc c'est vraiment une crème alors par contre qui qui pénètre très vite et c'est vrai qui laisse au niveau de la peau une sensation une sensation toute douce comme si la peau comme si la peau était lissé pour ce qui est du fond de teint je vais rester chicico et je vais appliquer le full coverage deux en un donc celui ci c'est la teinte je ne sais plus c'est la teinte wr10 donc c'est vrai que c'est un fond de teint qui peut faire et office de fond de teint et office d'anti cernes je préfère moi l'utiliser qu'en fond de teint lorsque je le mets en anti cernes c'est vrai qu'il a tendance à il a tendance à bouger et par contre voilà bon bah du coup c'est un fond de teint qui ce qui est avec un embout qui ressemble aux embouts des des anti cernes donc c'est toujours un vrai problème pour savoir comment comment le doser et je vais par contre le travailler au pinceau et je vais le travailler avec le face brush numéro 5 de chez kiko qui est ce pinceau ultra dense et complètement plat qui permet de bien de bien étaler le fond de teint sur tout le visage et surtout sans laisser sans laisser de traces pour l'anti cernes et ben je vais rester chicico et je vais travailler avec le active concealer moi qui est en teinte 0,2 je vais venir donc l'appliquer au niveau de mon cerne je vais le travailler par contre au pinceau et je vais venir le travailler avec mon pinceau 146 de chez zoeva qui a cette forme un petit peu sabot qui va me permettre justement de bien travailler le produit au niveau du coin interne et au niveau du début de mon cerne et je vais ensuite estomper l'anti cernes sur la totalité de mon dessous d'oeil pour ce qui est de la poudre je vais travailler avec ma poudre translucide de chez laura merci et que je vais venir appliquer avec mon gros pinceau real techniques je vais venir la tapoter et comme d'habitude je vais lisser de l'intérieur vers l'extérieur j'ai fait mes sourcils hors caméra avec mes produits habituels à savoir mon crayon de chez Yves Rocher et mon control fruit de NYX pour pouvoir les plaquer je vais venir finir un petit peu mon teint donc je vais commencer par me servir de la palette de Too Faced la turn up the light en teinte médium et je vais venir prélever la poudre soft focus en poudre de finition avec mon pinceau poudre de chez make up forever je vais venir l'appliquer du coup au niveau de mon nez et du dessus de mes joues là où j'ai bien mis là où j'avais mis entre autres la base au tout début du maquillage donc ça va être pour apporter un petit peu plus de un petit peu plus de lumière et je vais venir appliquer le bronzer le blush et l'highlighter je l'appliquerai en fin de maquillage mais le bronzer je vais le faire de suite et du coup je vais retravailler avec ma palette glimming stone de chez sephora et je vais travailler du coup avec le bronzer clay qui est celui de la palette qui est un bonheur qui est relativement léger à la rigueur si après le maquillage si j'ai besoin d'en rajouter je viendrai en remettre mettre un petit peu au niveau de mon nez on va pouvoir passer aux yeux donc avant de vous présenter la palette et bien je vais d'abord appliquer mon primer et ce sera mon primer anti âge de chez urbaine decay je vais appliquer sur la totalité mes paupières à savoir fixe et mobile et du coup on va passer donc à la palette donc la palette c'est celle ci donc elle s'ouvre elle est toute aimantée comme toutes les palettes vis et art donc c'est la palette paris ça édite donc on est quand même plutôt sur des on est sur des teintes neutres mais on est sur des teintes neutres qui ont quand même des sous tons froids donc c'est on est sur une palette de 12 teintes donc on va être avec des teintes mat on va avoir des teintes métallisée et on va avoir des teintes qui vont être irisé il faut savoir qu'on est sur une palette de 12 grammes pour comparer bas la violette étendue on est sur une palette de 18 grammes donc on est sur là sur une palette qui est un petit peu plus petit et je vais vous faire des soins je vais vous montrer un petit peu ce que cela donne donc au niveau du premier rang et bien là on a la teinte pétale ensuite on a la teinte champs élysées après crème brûlée et en dernier on a la teinte fleur donc au niveau je vais vous les faire sur ma main je pense que ça donc du coup ça nous fait ça comme harmonie donc on a la teinte ici on va avoir la teinte pétale qui est vraiment et qui est couleur peau en fait il apparaît même pas au niveau au niveau de ma main tant qu'il est tellement qu'il est de la couleur de la peau on a ensuite la teinte champs élysées qui va être une belle teinte métallisée comme c'est si bien nous faire viser art après on a la teinte crème brûlée qui va être quelque chose pas vraiment de plus de plus de plus neutre et enfin on a la teinte fleur qui va être la teinte qui est un petit peu plus un petit peu plus foncé mais on est toujours sur une teinte neutre au niveau du deuxième rang et ben on va avoir la teinte opéra ensuite c'est beaux-arts on a la teinte tulle qui est une teinte qui est une teinte mate qui ressemble un petit peu à une teinte un peu pêche corail et on a ensuite la teinte cerise qui est également une teinte mate donc là on a opéra donc pareil un toujours dans des normes et les couleurs métallisées c'est vraiment un rose alors c'est un gros ce qui est un petit peu plus rose que la teinte bisous qui est dans l'étendue violette mais c'est une couleur très très proche mais c'est mais c'est incroyable les métallisés chez viser art mais c'est mais c'est un truc de dingue après on a la teinte beaux-arts donc alors pareil ça c'est absolument absolument magnifique donc on est toujours sur une teinte métallisée qui a des petits reflets orangé mais c'est vraiment très très beau ensuite on a la teinte tulle qui va être une teinte qui est très très clair un petit peu corail et on a en dernier la teinte cerise qui va être par contre une teinte mate mais un petit peu plus bas un petit peu plus soutenu non mais ça c'est c'est incroyable incroyable on va faire le dernier rang donc le dernier rang on va avoir tout d'abord la teinte saint germain après on a la teinte marais la teinte comment ça s'appelle pirouette et on a enfin la teinte tuileries donc pareil si je vous fais des soirs j'ai l'impression qu'il ya encore de belles choses donc là on est sur la teinte saint germain donc aussi à là on est sur un on est sur un gris qui a des sous-tons violines pareil métallisé c'est quelque chose d'absolument incroyable vous avez ensuite la teinte marais donc idem je veux dire là on est sur une teinte de bronze mais c'est un bronze qui a des reflets qui a des reflets un petit peu rosé mordoré c'est vraiment très 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 beau vous avez ensuite la teinte pirouette oh là là c'est absolument c'est magnifique et vous avez enfin la teinte tuileries qui est également en fait il ya plus de couleurs métallisées que je ne le pensais c'est vrai que quand on regarde au niveau de la palette on a l'impression que ce sont des teintes qui sont maté pas du tout dès qu'on les swatch mais ça franchement je veux dire c'est 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 absolument absolument magnifique donc je vais un petit peu me rapprocher comme je ne sais pas si on va avoir des chutes ou non sur ces fards donc du coup j'ai déposé un petit peu un petit peu de poudre et je vais commencer donc avec un pinceau 228 de chez zoeva et je vais venir prélever la teinte tulle qui est une teinte mat c'est poudreux un ccc très très poudreux comme comme l'autre palette donc et je vais commencer donc appliquer cette teinte donc au niveau de mon coin externe donc je vais l'appliquer je vais l'appliquer peut-être que je vous referai après on va dire un maquillage comme j'ai fait pour l'étendue violette un petit peu plus comment dire pas un petit peu plus simple mais qui se fait un petit peu plus rapidement mais là oui on devrait quand même pas mal estomper donc les couleurs c'est vrai que là on est sur une couleur mat mais pareil ça se travaille extrêmement bien bon après au niveau le fard est poudreux mais si on prélève peu de matière et qu'on la dépose tout d'abord en tapotant ben du coup on n'a pas de problème ensuite pour la travailler donc ça c'est déjà la bonne nouvelle je vais venir prendre ensuite la teinte crème brûlée avec un pinceau mac 217 et je vais m'en servir juste pour apporter un petit peu plus d'intensité au niveau de mon pli paupière je dégrade vraiment la couleur mais avec des mouvements de va-et-vient en allant du coin interne jusqu'au coin externe je fais tout mon pli paupière comme ça je vais venir prendre ensuite la teinte fleur je vais rester avec le même pinceau donc c'est une teinte qui est un petit peu plus un petit peu plus foncé et je vais venir la déposer donc au niveau du coin externe de mon oeil donc je vais d'abord la déposer en tapotant une fois que je les déposer et ben je vais commencer à la dégrader donc avec des petits mouvements circulaires je vais également la dégrader au niveau de mon pli paupière je vais prendre ensuite un pinceau 231 de chez zoéva et je vais juste descendre d'un cran et je vais venir prendre la teinte cerise qui va me servir à un pinceau 231 de chez zoéva je vais donc 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 je vais venir la déposer au niveau du coin externe de ma paupière mobile en tapotant et je vais pareil recommencer je vais la dégrader je vais la dégrader au niveau de mon coin externe donc je me concentre sur ce coin externe et une fois que j'ai bien dégradé donc que j'ai bien déposé la matière que j'avais sur mon pinceau je commence à la dégrader également au niveau du creux de ma paupière mais vraiment sur la fin pour que ça vienne juste intensifié ça ne recouvre pas complètement les couleurs que j'ai posé avant c'est une très très belle couleur c'est une couleur bordeaux mais qui est vraiment elle est magnifique cette palette j'ai l'impression qu'elle est encore magnifique je vais venir prendre ensuite un pinceau ombreur donc je vais prendre un 234 de chez zoéva et je vais venir prélever la teinte saint germain qui est cette teinte gris qui a des petits sous-tons violet donc je vais venir l'appliquer en fait au niveau de ma paupière mobile alors je vais le déposer d'abord en le tapotant pour essayer d'éviter un maximum de chute je ne vais pas nettoyer ma paupière juste je vais venir recouvrir la couleur donc je vais venir la déposer cette teinte jusqu'au niveau de jusqu'à la moitié jusqu'à la moitié de ma paupière mobile ça marque très très bien je vais l'appliquer en tapotant et ensuite je vais venir la dégrader donc au niveau de mon pli paupière donc je n'hésite pas à reprendre après mon petit pinceau zoéva pour éventuellement venir un petit peu mieux le dégrader en tout cas je ne remonte pas plus haut que mon pli paupière j'ai par contre j'ai des petites chutes au niveau de cette couleur voilà je vais venir l'élever avec mon pinceau je vais prendre ensuite un autre pinceau ça va être mon E210 de chez Urban Decay je vais venir prélever la teinte Opera qui est également une teinte ultra métallisée et je vais venir l'appliquer par contre au niveau de mon coin interne je vais le dégrader dans ma paupière mobile jusqu'à le faire connecter avec la teinte Saint Germain que j'avais déposé sur le reste de ma paupière mobile je dégrade bien les deux couleurs entre elles au niveau du centre de ma paupière mobile je vais reprendre mon pinceau 234 et absolument sans rajouter de matière je vais simplement avec la tranche de mon pinceau juste venir faire un léger mouvement de voie et vie au niveau de mon pli paupière on va s'occuper du ras de cil et pour le ras de cil inférieur et bien je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau ? je vais prendre un pinceau propre 231 de chez Zoéva et je vais venir reprélever la teinte Tulle qui est la teinte que l'on avait utilisée au début c'est la première couleur que j'avais appliquée au niveau du maquillage et je vais venir la dégrader dans la totalité de mon ras de cil inférieur enfin sur la totalité de mon ras de cil inférieur plutôt je vais prendre ensuite un crayon de chez L'Oréal c'est le liner signature celui-ci c'est la teinte numéro 3 c'est le rouge noir angora et c'est un stylo qui va avoir des petits reflets un petit peu bordeaux qui vont être très jolis et qui vont vraiment rappeler certaines couleurs que j'ai appliquées entre autres la teinte cerise qui a été la teinte que j'ai mis pour intensifier le maquillage et je vais l'appliquer donc au niveau de ma muqueuse inférieure et je vais l'appliquer également au niveau de mon ras de cil et je vais ensuite avec un petit pinceau biseauté venir dégrader la couleur sur la totalité de mon ras de cil avant qu'elle ne sèche je vais ensuite venir m'occuper de mon ras de cil supérieur et je vais l'appliquer vraiment très proche de mes cils je mets sur la moitié de mon ras de cil pareil je vais légèrement le flouter et le dégrader je vais reprendre mon pinceau qui m'avait servi à appliquer la teinte opéra qui était la teinte rose métallisée et je vais le mouiller de façon à prélever de nouveau cette teinte mais à venir l'appliquer au niveau du coin interne de mon oeil j'ai appliqué du mascara donc c'est le full frontal de Fenty Beauty et j'ai également appliqué mais juste au niveau de mon ras de cil mais sur le coin intérieur un petit peu du fly liner pareil de Fenty Beauty de façon à intensifier un peu tout ça et on va venir finir le teint et du coup on va utiliser ce fameux petit blush de Chic Clinique le Chic Pop donc c'est assez amusant parce que ce sont des formules un petit peu hybrides c'est pas une formule crème c'est pas non plus une formule complètement poudre et donc celle-ci c'est la teinte ginger c'est la teinte 01 donc il ne faut pas se fier à la couleur qui est dans le peau parce que ça n'est pas aussi intense je vais prendre un pinceau d'aume et je pense que c'est quelque chose qui peut aussi s'appliquer à mon avis avec des pinceaux Kabuki qui doivent être tout à fait tout à fait adaptés mais bon ben on va essayer on va essayer comme ça on va voir ce que cela donne donc ça se diffuse très bien ça fait tout de suite une jolie petite couleur mais par contre voilà je veux dire en terme j'en ai pas pris beaucoup aussi pour une fois j'ai été raisonnable mais c'est très très joli ça vient teinter mais c'est tout en transparence alors il y en a quatre de blush dans cette collection donc vous avez le premier qui est ginger qui est celui-ci le deuxième c'est peach donc il va être un petit peu plus pêche un petit peu plus corail et après vous avez deux teintes qui sont un petit peu plus rosées une qui est rose et une plump qui est un petit peu plus foncée bon elles sont déjà dans mon panier pour mon prochain haul ces trois petites couleurs m'attendent mais franchement j'aime beaucoup je vais mettre un petit peu au niveau du bout du nez c'est vraiment un blush bonne mine pour ce qui est de l'highlighter je vais me servir de mon highlighter de Chicico de la gamme Holiday Gem qui est le Kiss of Light parce qu'il a ses petits reflets un petit peu rosés un petit peu rosé glacé qui ronde bien avec les teintes qu'on a appliquées aujourd'hui donc je vais en mettre un petit peu au niveau de l'arrêt du nez un petit peu au niveau du dessus de mon blush maintenant ça va très très bien pour ce qui est des lèvres je vais appliquer le rouge à lèvres de chez Natacha Denona donc de la série I Need Nude et moi ça va être la teinte c'est la 20 de P qui est la teinte Jennifer donc c'est un nude mais qui a de légers reflets rosés je vous rappelle que ce sont des rouges à lèvres qui sont semi-mattes ils sont extrêmement crémeux moi je les aime beaucoup donc je vais l'appliquer et je vais venir par dessus appliquer un gloss de Shiseido donc c'était le gloss G1 je crois qu'il ne se fait plus et qui est un gloss qui est champagne rosé donc je vais en appliquer et je pense que ça ira très bien très bien avec le reste du maquillage que l'on a fait on va finir en appliquant un petit peu de fixe plus et on en aura terminé avec ce look alors que vous dire de ce maquillage ? alors moi très honnêtement je pense que Viseart va vite devenir une marque que je vais adorer mais très franchement cette palette je la trouve très belle alors je ne vous dirai pas qu'elle est plus belle ou moins belle que la violette étendue avec laquelle j'ai travaillé avant parce que bon on est toujours sur des sous-tons froids mais on est quand même sur une harmonie qui est différente mais très franchement alors l'une ne se substitue pas à l'autre mais ce sont deux palettes que moi je trouve extrêmement belles les fards métallisés de chez Viseart sont vraiment 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 d'une qualité exceptionnelle je veux dire c'est extrêmement beau c'est extrêmement facile à travailler donc ça aussi c'est quand même important et je trouve que le résultat est sublime quoi donc j'aime beaucoup cette palette il y a encore bien entendu plein de teintes qu'on n'a pas encore travaillé puisque finalement on est resté sur ces deux-ci, ces deux métallisés là et puis on a travaillé quand même essentiellement au niveau de ces quatre fards pour les teintes de transition mais il reste encore éventuellement tout cela avec ces couleurs métallisées qui sont un peu bronze qui sont extrêmement belles mais en tout cas j'allais dire pour un premier maquillage pour un premier tuto moi je trouve vraiment cette palette très très belle et le look très réussi donc vraiment c'est une très 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 belle harmonie pour faire également un petit retour sur le petit blush de Chic Clinique le Chic Pop avec cette magnifique marguerite qui est dessinée au milieu moi je trouve ce blush absolument sublime j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette formule un petit peu hybride alors c'est vrai que moi comme j'ai une peau mixte j'ai tendance à ne pas utiliser des blushs crème parce que c'est vrai que ça n'est pas forcément la texture qui est la mieux adaptée pour une peau mixte ou pour une peau grasse c'est vrai qu'en général ça va plutôt aux peaux sèches mais là on n'est pas du tout sur un fard crème on n'est pas non plus sur un fard complètement sec, poudreux et je trouve que cette formule hybride et bien elle est super intéressante parce que c'est très agréable à travailler sur le visage et puis ça permet d'avoir quelque chose qui soit quand même très naturel parce que c'est vrai que quand on voit cette couleur là on a l'impression que c'est d'une intensité que ça ne sera absolument pas possible de le mettre sur le visage et non, on peut construire petit à petit son blush et l'intensité que l'on veut mais moi c'est un produit franchement que j'adore voilà pour aujourd'hui on va s'arrêter ici je vais vous laisser moi avec quelques photos du look final n'hésitez pas à me marquer en commentaire je ne sais pas si ça vous a plu si vous avez envie d'avoir d'autres looks éventuellement avec cette palette Viseart et puis moi je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...